... Le dialogue suppose, à un moment donné, d'admettre une partie de responsabilité dans le blocage. Or, aujourd'hui, le mot dialogue en Tunisie a perdu tout son sens. Parce que tout le monde pense avoir raison. Les islamistes pensent qu'ils sont légitimes, parce qu'ils ont gagné les élections, même s'ils l'ont gagné qu'avec une majorité relative. Et de l'autre côté, on pense que les islamistes ont perdu toute légitimité, donc il faut maintenant les chasser du pouvoir. Donc, nous avons des acteurs du dialogue qui sont d'abord des acteurs de mauvaise foi. Ce n'est pas pour dire que lui, il est mauvais, mais ils sont de mauvaise foi. Quand on veut dialoguer, c'est qu'on veut quelque part trouver des solutions politiques. Donc, je pense que ce n'est pas en comptant sur les élites politiques tunisiennes actuelles qu'on trouvera ce qu'on appelle qu'on pourra mettre en place une théâtre de dialogue, qu'on pourra mettre en place des lignes de dialogue. Et c'est là où, entre guillemets, même s'il ne faut pas fétichiser, la société civile a un rôle. Elle doit faire pression sur l'ensemble des élites politiques, syndicales et associatives de ce pays pour dire qu'on en a marre. Il y a des problèmes économiques en Tunisie, il y a des problèmes sociaux. On attend de vous que vous trouviez des solutions, que vous ayez une véritable réforme des institutions qui soit à la hauteur de la révolution tunisienne. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas les élites qui trouveront des solutions, c'est la pression. Mais une pression qui ne soit pas une pression, je dirais, pour tel ou tel camp, en disant « lui, il a raison, lui, il a tort », mais pour obliger les élites politiques, pour obliger les élus, pour obliger les responsables, qu'ils soient membres de la majorité de l'opposition, à, je dirais, engager un dialogue, mais qu'il ne soit pas un dialogue pour le dialogue, qu'il soit un dialogue pour, véritablement, poser des institutions démocratiques en Tunisie et des réformes, surtout économiques et sociales. Mais à l'heure actuelle, pour être très rapide et résumé, on parle de dialogue, les acteurs du dialogue parlent de dialogue sans véritable intention d'aboutir à une solution négociée, à un compromis politique. C'est un mot qui a perdu aujourd'hui tout son sens dans la situation politique parce que, je le répète, les acteurs du dialogue partent avec cette idée de dialogue, mais de mauvais espoir. C'est-à-dire, ils parlent de dialogue, mais ils pensent tout simplement à prendre la place de l'autre. Et certains pensent à la garder, c'est tout. Voilà. Merci.